Bonjour, dans cette vidéo, je vais utiliser un logiciel tableur et vous montrer comment on utilise certaines fonctions. On verra la fonction filtre, les formules, les graphiques, les tables croisées dynamiques et on verra l'utilisation d'une application en ligne qui s'appelle Cartis. Alors on va choisir un exemple de base de données pour modéliser tout ça et je vais donc utiliser le site Howard in Data qui contient un grand nombre de bases de données et on va aller chercher un exemple de données par exemple sur l'énergie. Donc là on est sur le site Howard in Data et on peut aller chercher les données qui concernent par exemple les différents types d'énergie utilisés dans le monde. Voilà, ça c'est très bien. on a donc les énergies dans le monde selon leur type, que ce soit des énergies fossiles, de l'énergie nucléaire ou des énergies renouvelables. Donc on peut télécharger la base de données au format CSV. La voici et ensuite on va utiliser le logiciel LibreCalc. Quand on ouvre le fichier et que LibreCalc s'ouvre, le logiciel nous demande le format de la base de données. Est-ce que ce qui sépare les différentes valeurs ce sont des points-virgules ou pas ? Ici ce sont sans doute des virgules. Donc là la base de données originale, elle est des virgules qui séparent les différentes valeurs. Quand on précise virgules, on voit bien que les données sont envoyées dans un nombre de colonnes dans des colonnes différentes. Alors, voici donc la base de données que nous avons téléchargée. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette base de données ? On a la colonne A qui correspond aux différents pays. On a aussi des groupements de pays, ici le continent Afrique. Des codes qui correspondent aux différents pays. Et par exemple, on voit qu'en l'an 2000, en Afghanistan, il y avait 0,16 TWh d'énergie qui venait des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, 0 TWh de l'énergie nucléaire et 0,31 TWh des énergies renouvelables. Alors la première chose que je voulais vous montrer avec l'utilisation du logiciel Tableur, c'est la fonction filtre. Donc pour faire un filtre, on peut utiliser cet outil-là qui s'appelle Autofiltre. On va sélectionner notre base de données et on va appliquer l'autofiltre. Et on voit que des petits menus déroulants s'affichent. Et par exemple, on va pouvoir sélectionner uniquement un pays qui nous intéresse. On va chercher par exemple la France. On peut mettre par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, 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 ça va être Germanie je pense. Voilà, l'Allemagne et puis on va mettre la Chine. Et China, tout, tout, elle est là. Et on peut même mettre les Etats-Unis. Donc United States, que voici. Donc là, on a sélectionné dans le filtre les différents pays qui nous intéressaient. Et quand on clique sur OK, on n'a plus que ce qui nous intéressait. Donc ça, c'était pour la fonction filtre qui peut se révéler bien utile. Ensuite, je voulais vous montrer le fait qu'on puisse faire des formules avec le logiciel libre calque, avec un logiciel tableur en général. Par exemple, si on veut savoir la moyenne de l'énergie nucléaire en Chine entre 1985 et 2021. Eh bien, on peut écrire ce qu'on cherche ici. Donc moyenne énergie nucléaire entre 1985 et 2021. Et donc, si on veut faire la moyenne pour l'énergie nucléaire, il va falloir qu'on fasse la moyenne de toutes ces valeurs-là. Donc pour la Chine, entre 1985 et 2021. Donc on va écrire ici, égale moyenne. On ouvre une parenthèse. Quand on met le signe égal, c'est pour indiquer qu'on veut faire une formule. Et on va sélectionner l'énergie nucléaire pour la période qui nous intéresse et le pays qui nous intéresse. Et on n'a plus qu'à taper sur entrée. Et on voit que pour l'énergie nucléaire, donc c'est une moyenne qui est en TWh. On a donc ici, c'est pour la Chine. Pour la Chine. Et donc la moyenne, elle est en TWh. Et on voit qu'en Chine, la moyenne d'utilisation de l'énergie nucléaire sur ces années-là est de 83,88 TWh. On peut faire autre chose que la moyenne. On peut faire le maximum, par exemple. Le maximum pour l'énergie nucléaire, toujours en TWh, entre 1985 et 2021. Et là, au lieu d'écrire moyenne, on va faire égal maximum, ou égal max. Et on va sélectionner donc les données qui nous intéressent. Et là, on aura le maximum. On peut faire plein de choses comme ça avec les différentes formules. On peut faire des écarts-types. On peut aussi directement taper des calculs. Par exemple, si on veut faire la somme des énergies pour une année en particulier, on va écrire égal. Et par exemple, en 2021, on a pour les énergies fossiles, cette cellule-là. On ajoute plus cette cellule-là. On ajoute plus cette cellule-là. Et on voit qu'en 2021, en Chine, l'énergie utilisée était en tout de 8000 TWh. Là, on voit bien l'utilisation des formules. Pareil, selon la situation, on peut faire différentes formules. Mais je vous ai montré ici moyenne, je vous ai montré maximum. On peut faire des médianes, des écarts-types, des sommes, des divisions, etc. Donc ça, c'était pour les formules qu'on peut utiliser sur les logiciels tableurs comme LibreCalc. Maintenant, je voulais vous montrer la fonction graphique. Par exemple, on pourrait comparer ces trois pays-là. Je vais filtrer et je vais récupérer uniquement l'année 2021. Donc on a bien la Chine, la France, l'Allemagne et les États-Unis en 2021. Et pour les trois types d'énergie, là, il suffit de sélectionner les données qui nous intéressent. Et si on veut faire un graphique, ici, on va cliquer sur « Insérer un diagramme ». Et on voit qu'ici, on a donc les différents pays selon l'énergie utilisée. Alors attention, on a l'information année qui a été prise. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire apparaître dans le graphique. Ça ne représente rien. Donc soit on va sélectionner les données qui nous intéressent. Ici, on pourrait supprimer directement l'année. Et dans ce cas, on a le graphique qu'on souhaite. Mais on aurait pu aussi, lors du choix des données qui nous intéressent pour le graphique, sélectionner les pays dont on a besoin pour la légende. Et ensuite, sélectionner les données qu'on veut présenter dans le graphique. Et sans sélectionner les données que l'on ne veut pas pour le graphique. Alors comment j'ai fait pour sélectionner des colonnes qui sont espacées les unes des autres ? Eh bien, je sélectionne la première colonne avec un clic gauche. Ensuite, j'appuie et je maintiens la touche « Control » de mon clavier. Et puis je sélectionne les autres données qui m'intéressent. Et ça, ça va me permettre de sélectionner uniquement les colonnes que je souhaite utiliser pour mon graphique. Donc une fois que les colonnes sont sélectionnées, on recommence. On peut insérer un diagramme et on voit le diagramme qui s'affiche ici. Donc on peut choisir un certain nombre de représentations. Donc ici, c'est des graphiques en colonne. On peut voir ce que ça peut donner avec différents modes de représentation. Donc là, ça n'a pas de sens. Avec des points x, y, dispersion, on a plein de types de graphiques. Et selon la situation qui nous intéresse, on va choisir le graphique approprié. Par exemple ici, celui qui semble le plus approprié, c'est le graphique en colonne pour pouvoir comparer les différents pays. On peut aussi faire des graphiques empilés. Ici, on va pouvoir voir la part des différentes énergies pour chaque pays. On voit que les énergies fossiles sont très utilisées, occupent une très grande proportion de la production d'électricité. de la production d'énergie, non, d'électricité d'ailleurs, sur ce document, c'est l'électricité uniquement. De la proportion d'électricité en Chine, aux Etats-Unis et en Allemagne aussi, on a l'impression. Là, on voit que c'est difficilement comparable. On voit que la Chine produit beaucoup plus. Donc ça pourrait être intéressant plutôt que de raisonner en quantité d'énergie, de raisonner plutôt en moyenne. C'est-à-dire la part qu'occupent les différentes énergies pour ces quatre pays étudiés. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Pour ça, on va pouvoir utiliser des formules. Donc la part de chacune de ces énergies. Donc pour la Chine, c'est la proportion des énergies fossiles sur la somme des énergies. Donc on va ajouter ici une colonne qui sera la colonne des sommes. Ça va être le total de l'énergie électrique en TWh. Et donc on va faire une somme. Donc on peut soit faire égal et faire cette cellule plus cette cellule plus cette cellule. Mais on peut aussi directement taper égal et sélectionner les cellules qui nous intéressent. Ensuite, pour appliquer la même formule pour les lignes d'en dessous, il suffit de glisser la formule sur les lignes d'en dessous. Donc là, on a bien les totaux. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des proportions. Donc ça va être le pourcentage de fossiles. Le pourcentage de nucléaire et le pourcentage de renouvelables. Donc on est sur la production d'électricité. Et donc le pourcentage, ça va être égal les énergies fossiles divisées par le total. Donc là, on a une proportion. Si on veut l'afficher en pourcentage, on n'a plus qu'à cliquer ici sur le symbole pourcentage. Et on voit 66% d'énergie fossile. Alors on va appliquer les pourcentages aussi pour le nucléaire. Donc la même chose. Et pour les renouvelables, la même chose. On divise par le total. On met tout ça en pourcentage. On a donc les parts. Et on voit bien que la somme, là, quand je prends l'ensemble, je vois en dessous, la somme est de 100%. Le calcul semble bon. On va glisser vers le bas pour nos différents pays. Et là, on va pouvoir recommencer notre graphique. Et on va pouvoir comparer les pays selon leur mode de production d'énergie. Encore une fois, on voulait prendre un graphique empilé. Et là, on retrouve nos 100%. Et on voit bien que la part des sources d'énergie n'est pas la même d'un pays à l'autre. Avec une grande proportion d'énergie d'origine fossile pour la production d'électricité en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis. Et une faible proportion en France. Où la part du nucléaire dans la production électrique est plus importante. On peut faire terminer. Et on a donc notre graphique. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ce graphique. On peut déjà arrêter l'axe des ordonnés à 100%. Donc pour ça, on va cliquer sur l'axe et double-cliquer dessus. Et on va lui indiquer un maximum ici au niveau de l'échelle. Qui est à 100%. Donc on a bien nos énergies. On peut cliquer droit et faire insérer des titres. Le titre c'est source d'énergie pour la production d'électricité. En 2021. On peut ajouter un titre à l'axe des x. Ce sont donc des pays. Pour l'axe des x, c'est des pourcentages. Et ensuite on fait OK. Et on voit que la mise en forme se fait avec le titre. Et le titre des axes également. Ça c'était pour la fonction graphique. Alors ensuite, je voulais vous montrer encore deux autres fonctions avec le logiciel tableur. La première des deux, c'est la fonction tableau-croise dynamique. Qui est une fonction que je trouve hyper intéressante. Donc là je remets le tableur tel qu'il était au départ. Je supprime ce que j'ai fait auparavant. Et donc on a toute notre base de données. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant qui nécessiterait l'utilisation d'un tableau-croise dynamique ? On pourrait essayer de voir, selon le pays, les parts des différentes énergies moyennes. Ce qu'on vient de faire manuellement, mais cette fois-ci avec l'usage d'un tableau-croise dynamique. Donc insertion, tableau dynamique. OK. Là on a un menu. Donc on va trier par pays. Donc on va prendre un petit type pour les pays, on va le mettre en ligne. Et en face de chaque pays, ce que je veux voir, c'est l'énergie issue des énergies fossiles, du nucléaire et des renouvelables. Ici ce qu'on voit, c'est que pour chaque pays, il va me faire la somme de l'électricité qui vient des énergies fossiles. La somme, donc on voit par exemple si c'était l'Afghanistan. Ici ce que je vais avoir, c'est la somme de toutes les années. On pourrait voir plutôt qu'une somme, on va plutôt lui demander une moyenne. Donc là, plutôt qu'une somme, je vais double-cliquer et je vais lui demander la moyenne. Pareil pour l'énergie nucléaire et pareil pour les renouvelables. Donc là, si je clique sur OK, on voit que le logiciel a lui-même directement calculé la moyenne sur toutes ces années-là pour l'Afghanistan de l'utilisation d'énergie fossile, de l'utilisation d'énergie nucléaire, de l'utilisation d'énergie renouvelable. On aurait pu demander autre chose, si je recommence, plutôt cette fois-ci que de faire des groupements par pays, on pourrait faire des groupements par année. On pourrait donc à nouveau faire table dynamique. Et cette fois-ci, mes lignes, ce ne sera pas des pays, ce sera des années. Et en face, on va vouloir également, peut-être, la moyenne de l'énergie d'origine fossile, la moyenne de l'énergie d'origine nucléaire, la moyenne de l'énergie d'origine renouvelable. Et cette fois-ci, ça va être par année et donc ça va prendre l'ensemble du monde. Là, on a donc 1985, la moyenne de l'utilisation des énergies d'origine fossile, des énergies nucléaires et des énergies renouvelables. On voit que ça fait des choses automatiquement sans passer par l'usage des formules. Donc là, on pourrait aussi ajouter ici, dans le champ filtre, ajouter les pays. Et on va se retrouver avec un tableau qui est donc dynamique, puisque là, j'ai donc la moyenne par année. On pourrait lui demander, par exemple, uniquement la France, par exemple. On va avoir la moyenne pour la France chaque année des différentes énergies. On pourrait lui demander de nous faire tout, mais on pourrait retirer, par exemple, les continents et garder que les pays. Donc là, ça peut être un peu laborieux d'aller tout lire. Je vais dire l'Asie, l'Asie-Pacifique, tout ce qui est groupement de pays, je peux le retirer. Et ça va me permettre de recalculer mes moyennes en tenant compte, par exemple, que des pays. Bon, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une série temporelle. Donc là, dans le cas d'une série temporelle, on peut faire un graphique qui va montrer l'évolution au cours du temps. Donc si je prends, par exemple, on va prendre le monde. J'imagine qu'il y a le monde, c'est là. Hop ! Donc là, j'ai la moyenne d'utilisation d'énergie dans le monde par année, au cours du temps. Et donc, si je sélectionne ces données-là, et que je crée un graphique, cette fois-ci, ça peut être intéressant de relier les points, puisqu'on est dans le cadre d'une série temporelle, ou de faire en zone. On peut faire... Alors là, il y a... L'ordre n'est pas forcément plus pertinent. Là, c'est plus intéressant. Donc on peut faire ça. Et donc on voit qu'au cours du temps, l'utilisation d'énergie a augmenté. Et que la part des fossiles a également augmenté. Enfin, la part n'a pas augmenté, mais la quantité d'énergie issue des énergies fossiles n'a jamais diminué. Par contre, la part des renouvelables a tendance à augmenter au cours du temps. Donc voilà. Je vous ai montré la fonction filtre, la fonction formule, la fonction graphique, et la fonction tableau-croisé dynamique. Je vais vous montrer une dernière chose. C'est l'utilisation de l'application Cartis, qui permet de représenter les données sur une carte. Donc si maintenant, je veux représenter sur une carte, il va me falloir les pays. Et on peut faire un tableau croisé dynamique. À nouveau, on veut cette fois-ci les pays. Et on va prendre, par exemple, la moyenne d'utilisation d'énergie fossile, la moyenne de l'utilisation d'énergie nucléaire, la moyenne de l'utilisation d'énergie renouvelable, mais que pour certaines années. Par exemple, on va sélectionner ici uniquement la moyenne des trois dernières années, pour essayer de représenter au mieux la période récente. Et on va donc par pays. On retrouve donc les énergies issues des combustibles fossiles, du nucléaire et des renouvelables, pour les différentes zones géographiques. Et on a donc nos valeurs. Et ça représente la moyenne pour les années qui sont comprises entre 2019, 2020 et 2021. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je voulais vous montrer un dernier outil qui est l'outil Cartis, qui va permettre de représenter des informations qui sont issues d'un tableur sur une carte, une carte du monde par exemple. Ce que je peux faire déjà en premier ici, c'est sélectionner mes données. Donc ça c'est un tableau croix dynamique. Je les copie, je vais les coller à côté, pour avoir un tableau qui n'est pas dynamique cette fois-ci. Je vais renommer mes colonnes. Donc ça c'est pour le fossile, c'était ici pour le nucléaire, et ici pour le renouvelable. Alors ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'aller regarder la proportion d'énergie fossile par exemple, sur l'ensemble de l'énergie. Donc la proportion d'énergie fossile, pourcentage d'énergie fossile pour la production d'électricité. On va donc faire une formule, on fait égal, donc le fossile en numérateur, et en dénominateur, ça va être donc la somme des trois familles de production d'énergie électrique. Et on voit par exemple que pour l'Afghanistan, on a 15% d'énergie qui provient d'énergie fossile. Et donc si je veux avoir le même calcul qui se fait pour chacune des lignes, je peux glisser comme ça, mais je peux aussi, alors je vais le refaire, soit je glisse, soit je vois le petit carré noir, et je double-clique sur le petit carré noir, et là on voit que ça propage la formule sur l'ensemble des lignes. Par exemple, on voit ici des pays où il y a 100% d'utilisation d'énergie fossile, d'autres où la proportion d'énergie fossile est plus faible. Pour la France par exemple, on a 9% d'énergie fossile. Pour l'Allemagne, on va retrouver une proportion d'énergie fossile plus importante de 46,59%. Donc là on a un certain nombre de valeurs, donc c'est la part de l'énergie fossile pour la production électrique dans les différents pays. Pour les années, on avait donc dit 2019 à 2021, je vais le préciser dans ma légende, moyenne moyenne 2019-2021. Et là, ce que je peux faire, c'est récupérer les informations de ce tableau pour essayer de représenter ces parts d'énergie fossile dans la production d'électricité sur une carte du monde. Alors pour ça, on va utiliser l'outil Cartis. Donc Cartis, on va taper ça dans la barre de recherche, et Cartis, c'est un outil qui est développé par Sciences Po et qu'on peut utiliser en ligne. Ici on clique sur utiliser en ligne, et dans Cartis, on peut choisir un fond de carte, par exemple le monde, et ici on nous demande de coller nos données. Alors les données, c'est celles que j'ai produites juste avant avec ma base de données, elles sont donc dans ce tableau-là. Ce qui va m'intéresser, c'est plus particulièrement la colonne L. Alors, je vais coller toutes les données de ce tableau, je sélectionne les données, je les copie, et je vais les coller ici. Et ensuite, dans Cartis, on va faire suivant, on voit il y a 38 erreurs, ces 38 erreurs, ça correspond à nos continents, à nos groupements de pays qui ne peuvent pas être sur une carte. Par contre, pour chaque pays, les données ont bien été récupérées, et 38 erreurs sur 250, ça reste pas si important, donc on peut faire suivant. On se retrouve avec un fond de carte vierge, sur lequel on va vouloir représenter nos données, visualiser nos données, donc on peut faire ajouter une visualisation, par exemple, on peut choisir de colorer les différents pays, on va pouvoir regrouper nos données en classe, choisir une variable, et ici, la variable que je veux, alors, elle n'a pas de titre, j'ai fait une petite erreur, puisque, on ne retrouve pas la part des énergies que je voulais, alors pourquoi elle n'a pas été copiée ? C'est ce qu'on a ici. Alors, je vais sélectionner cette colonne, donc là, ici, on avait nos formules, je vais les coller, donc uniquement sous forme de valeur, les valeurs uniquement, ce qui fait que, si je supprime ces colonnes-là, supprimer les colonnes, on voit bien que la formule ne fonctionne plus, puisque les valeurs ont disparu, mais par contre, là, comme j'ai collé directement le résultat du calcul, on n'a pas perdu ce qu'on avait produit, donc on remet en pourcentage, et on va supprimer cette colonne, donc là, on a bien tout ce qui nous intéresse, dans Cartis, on va recommencer, on va coller, on fait suivant, on a ce qu'on veut, suivant, ajouter une visualisation, regrouper les données, et là, aucune donnée n'est compatible, alors c'est peut-être à cause des pourcentages, on va retirer le symbole pourcentage, alors, mes données, elles sont là, on va retirer les pourcentages, on réessaye, donc, voilà, c'était parce que c'était en pourcentage, là, quand je clique sur les données de la colonne, on a bien une coloration des différents pays, et plus la couleur est foncée, plus la part de l'énergie d'origine fossile dans la production d'électricité est importante, on peut choisir d'utiliser d'autres couleurs, par exemple, on pourrait choisir une carte en nuances de gris, si on veut faire une impression, par exemple, et ensuite, on va pouvoir éditer notre carte, pour un export, on peut lui donner un titre, proportion de l'énergie fossile dans la production d'électricité de l'énergie fossile dans la production d'électricité, on peut choisir des différents pays, on peut choisir des différents pays, on peut choisir des moyennes, on peut choisir des moyennes, donc c'était la moyenne entre 2019 et 2021, moyenne 2019-2021, les sources des données, on a tout pris sur ourworld.in.data, l'auteur, c'est moi, et on va voir que la carte se légende automatiquement, alors ça, ce titre était trop gros, donc on peut diminuer sa police, c'est trop petit, donc après vous pouvez vous amuser avec tout ça, et mettre en forme votre carte et ses légendes pour une édition, et donc on voit que pour certains pays du monde, par exemple si on regarde l'Europe, la part des énergies fossiles est variable d'un pays à l'autre, avec les pays scandinaves, avec beaucoup de production d'origine hydroélectrique ou nucléaire, donc avec peu d'utilisation d'énergie fossile, la France, beaucoup de nucléaire, peu de fossile, et puis la Pologne, avec beaucoup d'utilisation de combustibles fossiles pour la production électrique. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer sur ce qu'on peut faire avec un tableur. Au revoir !